Comment on s'est rencontré. Et franchement, c'était digne d'un film. Il fallait une vidéo YouTube entière pour qu'on vous raconte comment on s'est rencontré. Mais vous savez que quand on raconte les histoires, il y a toujours deux versions. Il y a la version vidéo et il y a la version de la fille. Donc, on va raconter chacun notre histoire. Tu commences ou je commence ? Je commence. Non, je commence. Elle va commencer et je vais rectifier toutes les vidéos parce que elle, vous êtes prêts pour la story time ? Comment on s'est rencontré ? Let's go. Il y a 4 ans maintenant, je faisais mon stage dans le centre commercial dans lequel il travaillait. Je le croisais régulièrement. En fait, je ne sais pas comment vous dire. Il m'a marqué, ça m'a marqué. En mode, je savais, je la connais sa tête. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah mais je me rappelle à ce moment-là, je l'avais vue et tout. Et en fait, je l'ai vue plusieurs fois parce que je suis déjà passée dans son magasin plusieurs fois. Et je l'avais déjà vue, j'avais reconnu sa tête. Enfin bref, voilà. Attends, je n'arrive pas à m'arrêter de faire. Désolé, je n'arrive pas à m'arrêter de faire. Du coup, voilà, je l'avais déjà vue, etc. Et il arrive un jour, je me balade sur Instagram. Et moi, vous savez, en fait, franchement, je ne suis pas le genre à liker les photos. J'aimerais mettre une pause sur ça. Non, non, parce que lui, je dis mais elle dit tout ça. Mais je vous jure que non. J'aimerais mettre une pause sur ça. Arrêtez de dire. Non, mais moi, d'où ? Non, mais d'habitude, je ne fais jamais ça. Mais je ne like jamais les photos. Écoute-moi, non, mais là, c'est la vérité. Je ne regarde jamais le profil de mec. Non, mais je ne like jamais les photos de mec. Je vois. Les filles, les filles, pour celles qui me connaissent, vous savez, vous savez très bien que je... En fait, je ne sais pas comment dire, je like les photos des gens que je connais et tout, mais sinon, quand je vais sur le premier Instagram, bon, je like les gens qui chantent, les gens qui... Les trucs que j'aime bien. Mais tu n'as jamais liké un profil d'un mec parce que tu trouvais beau. Voilà, exactement. Je n'ai jamais liké parce que... Le profil d'un mec parce que tu trouvais beau. Parce qu'en général, je n'arrive pas à trouver quelqu'un de grave beau. Je te promets. Ok, ok. Avant, genre, j'aimais bien le profil de Andrew, Chain Andrew, Chao Andrew. Ah oui, ok, ok. Oui, je sais, avant, j'aimais bien, j'avais déjà liké ses photos. Enfin, j'avais déjà liké une de ses photos, j'en ai le souvenir. Euh... Bah, je ne like pas, je ne like pas. Et moi, d'où, j'ai liké ? Je ne sais pas pourquoi, on ne me demandait pas pourquoi. C'est-à-dire que déjà, je pensais que j'étais le seul, mais là, maintenant, en fait, tu as liké Chao Nandrou. Mais non, bref. Bref. Vas-y, on va passer le temps. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai liké sa photo. Et il a re-liké mes photos en retour après. Ouais, jusqu'à là, c'est vrai. Jusqu'à là, c'est vrai. Elle a liké une photo. Moi, j'ai vu qu'elle avait liké la photo. J'ai vu son profil. Moi, je ne vais pas faire le mytho. Je ne like jamais le profil. Je like quand je trouve la photo belle. Garçon ou fille ou n'importe quoi, ça ne change rien. Et le lendemain, il s'avère qu'en fait, j'allais faire mon tout premier shooting photo avec un vrai photographe, un vrai appareil photo. Pas iPhone que ce soit, c'est un vrai shooting photo. Et le photographe m'a donné rendez-vous au musée du Louvre. Tu fais mes photos et tout. Et en fait, là, c'est le moment où, du coup, on va faire les photos sur la place du musée du Louvre et tout. Et vous voyez, il y a la pyramide comme ça. Lorsque je traverse la place du musée du Louvre, à ce moment-là, vous voyez juste devant la pyramide, il y a des marques. Fox, il descend les marches avec ses deux amis et son frère, son frère et son pote. Et du coup, on se croise comme ça. Du coup, ça fait vraiment ça, en fait. Et juste là, il y a la pyramide. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de soleil. C'était l'été et tout. Je m'en rappelle, je marchais pieds nus, je crois. J'avais des plaquettes dans les mains. Et du coup, je le vois et en fait, je suis spontanée. Je suis grave spontanée. Ça veut dire qu'en fait, dès que je le vois, je me dis, ah, mais toi, je te connais. T'avais mis mes photos hier. En plus, je travaille au Paris-Nard. Et ça veut dire, là, il est égaré. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est égaré et tout. Il est choqué. Il a dit, mais comment tu sais et tout. Enfin, bref, il est égaré. Et du coup, il me dit, mais du coup, c'est quoi ton Insta ? Et moi, je marche. Je fais un peu la star. Je marche et tout. Et le truc que je lui dis en marchant dans mon Insta, c'est alice.mnnm et tout. Et après, le soir même, je crois. Ouais, le soir. Il m'a envoyé un message. On a commencé à se parler. Depuis dans les vies, on a commencé à se voir. Et ensuite, ça a bien matché, ça a bien accroché. C'est plus le coup de foudre et voilà. Et là, il a raconté l'histoire. Vous savez comment il a raconté l'histoire, là ? C'était même pas intéressant. Elle explique mal. Elle a mal orchestré le truc. Je vous explique ma version. Comme elle dit, elle était tombée sur mon Insta la veille. Boum, elle voit mon Insta. Elle a liké. Elle a jamais les photos de gars, etc. Après, sur mon Insta, bam, bam, je vois, elle a liké. Elle me disait rien dans l'après-vie. Mais je me disais, tu vois, elle était belle. Elle avait des belles photos à l'époque. T'avais que des selfies. Selfies, mais des fois, tes copines à moi, elle me prenait en photo. Elle avait quelques petites photos mignonnes, tu vois. Mais c'était, je sais pas comment dire. Dans ses photos, il y avait quelque chose de pur. J'aimais bien, tu vois ce que je veux dire. J'aimais bien. Maintenant, on avait quelques photos. Maintenant, le lendemain, il était 15h30. Il était 15h30, on était à 30, nous aussi, faire un photoshoot. On était avec mon petit frère et mon pote. Et là, d'un coup, on était à 30 shoots. Pas au Louvre. On était vers le Louvre, vers Paris et tout, mais on n'était pas au Louvre, tu vois. Et on se dit, bon, vas-y, on... Il faisait chaud de fou, mais une chaleur, genre, c'était trop. On se dit, vas-y, on va se balader, tu vois. Et on ne passe jamais au Louvre, de base. On ne va pas au Louvre. On prend les trentinettes et tout. On commence à rouler partout. Et on se dit, bon, vas-y, venez, on passe par le Musée du Louvre. On va se shoot là-bas un peu, tu vois. Donc, on va, trentinettes, on pose les trentinettes devant. Et là, quand tu rentres au Musée du Louvre, tu rentres. Il y a un grand carré, genre, un musée. Tu rentres et après, tu retournes. Et après, il y a des marches. Ouais, après, il y a des marches. C'est-à-dire, on rentre, on tourne et il y avait tellement de soleil, en fait, que moi, je ne voyais rien. Il est sorti du soleil. Ça veut dire que moi, je ne voyais rien. Il y a un gros soleil qui sort, tu vois, et mes yeux sont comme ça. Je suis sorti du soleil, mes yeux sont comme ça. Et j'ouvre les yeux et je vois de loin. Je vois quelqu'un qui est en train de marcher, tu vois. Je ne vois pas vraiment sa tête, tu vois, mais je ressens l'énergie. Ça veut dire que je suis comme ça, je suis sorti du soleil. J'ouvre les yeux et je vois une énergie. Tu sais, elle marchait limite, elle était en train de sauter sur le sol. Elle était en mode à sauter. Et ce que je vais faire, et le pire, je crois, tu avais les pieds nus. Ouais. Elle n'avait même pas de chaussures. À moi, il faisait chaud mes pieds. Ils étaient devenus moites et du coup, j'en fais mes claquettes. Bref, c'était trop. Et je vois quelqu'un en train de sauter et tout. Bam, 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 gauche, droite. Et je regarde et je me rappelle, je dis à... Allez, c'est ma maman. Je dis, regardez comment elle est belle et tout. Mais après, tu connais, je fais le gars, je dis, regardez comment elle est belle, mais je ne fais pas le mec à fond, genre je reste regardé, tu vois. Quand même. Après, mais au début, je re-regarde droit. C'est-à-dire, je vois, je re-regarde droit. Elle regarde, tu vois, ça veut dire que je me dis, je la regarde aussi. Comment tu me regardes, je te regarde moi. C'est-à-dire, elle me regarde, je regarde, je marche, je marche. Et lorsqu'on arrive comme ça, on va se croiser. Bon, en fait, j'ai vu qu'elle était avec un grand renois. C'est-à-dire, elle était là, mais elle était avec un grand renois. Elle devait faire peut-être... Il était grand. Ouais, il était grand. C'est-à-dire, moi, je vois le renois, je me dis, bon, respect, tu vois. Je me dis, peut-être c'est son Joe, ou peut-être c'est, je ne sais pas, tu vois. Je me dis, respect, je ne veux pas, truc. Même si, bon, il y a eu le ice contact, tu vois, respect, tu vois. Et donc, on passe là, on passe comme ça. Et après, hé, attends, mais je te connais. C'était vraiment comme ça, Léa. Je dis, hé, mais attends, je te connais. Je te connais. Et tu sais, elle avait grave l'énergie, elle était grave contente et tout, tu vois. Et moi, tu vois, moi, je suis en mode. Ah bon, comment tu me connais ? Hier, tu as l'aïké mes photos sur Insta, hein ? Ah bon, comme ça, comme ça. Hier, tu as l'aïké mes photos sur Insta, hein ? Je me dis, wesh. Je viens, ouais, ben. C'est quoi ton Insta, alors ? Alice.MMM. Vous savez, c'est quoi le pire qu'on m'a foutu la rage ? C'est-à-dire qu'elle est en train de me parler, mais elle continue à marcher, tu vois. Ce n'est pas à s'arrêter. Ouais. Elle est encore à 37 ans. Mais toi, tu as l'aïké mes photos. En fait, c'était comme un petit mort. Attends, même pas ça, un petit mort. Ah, ben, c'est comme un petit. Je me dis, mais c'est quoi ton Insta ? C'est-à-dire, carrément, au début, je t'ai connu, je t'ai énervé. En mode, c'est quoi ton Insta ? Alice, prône, mais, 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 et elle marche. Regarde, et je vois son profil en Insta. Et je dis, ah, mais si, mais c'est toi, tu as l'aïké mes photos. Ah, ben, tu sais, je me suis dit, quoi ? Je me suis dit, en vrai, si, elle m'a fait tout cinéma. Parce qu'une meuf, quand elle n'est pas intéressée, elle n'a pas calculé, tu vois. Ça ne s'est pas passé, elle ne t'aurait pas dit, ah, mais toi, je te connais, et tout, et tout. Elle avait fait la meuf, elle est partie. Moi, je me suis dit, bon, tranquille, en vrai, de vrai, tu vois, ça avait pas mal fini. Moi, quand je l'ai vue, j'avais bien aimé l'énergie, tu vois. Moi, il y a des gens, je ressens direct, tu vois. Et elle, j'avais vraiment ressenti que, entre guillemets, c'était un soleil, tu vois. J'avais ressenti son énergie, elle était contente, elle était souriante, elle était, la meuf, elle est partie, je me suis dit, ok, tranquille, je ne vais pas lui envoyer un message le soir. Heureux, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Ouais, un truc comme ça, ouais, j'avais sorti un petit truc. Et du coup, après le soir, je lui ai laissé un petit message et tout. Le soir, je lui envoie un petit message, elle galère à répondre. Moi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, déjà, tu as fait du cigar. En plus, tu as galère à me répondre. Moi, je ne vais pas te courir après, je ne courirai personne. Ça veut dire, je parle un peu, je parle un peu. Je me dis, bon, elle est occupée, tout est tranquille. Mais moi, ça commençait à me saouler quand même. J'allais arrêter de parler. Je me dis, tu sais quoi ? Donne le bénéfice du doute au truc. Voilà en vrai et vois ce que ça donne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si je l'aurais vu en vrai, je n'aurais pas aimé, ça aurait été fin. Et du coup, finalement, on s'est vus, j'étais avec une petite survette, une petite débandeure. Dégradé moi, j'étais le gosse beau. À ma vie, elle était grave contente. Elle était à 30 kiffés. C'est-à-dire qu'elle était grave contente. Elle était comme, ah ! Non, c'est un mytho. Elle chante et tout. Non, je kiffais, je kiffais, mais on est kiffais trop. Et j'ai dit, ouais. Du coup, là, on s'est vus. En vrai, il y a eu le truc. C'est-à-dire dès qu'elle a vu, c'est bon, après, elle a kiffé. Elle a arrêté de prendre 10 ans à répondre. C'était du tac au tac au tac. Il est sorti du soleil. Il est vraiment sorti du soleil. Je marchais et là, il y avait plein de soleil qui tapait vers la pyramide du Louvre. Et lui, en même temps, en fait, il est sorti du soleil. Et quand je vous jure, je vous jure que j'ai vu que lui, j'ai vu que lui. En fait, je voyais qu'il y avait deux ombres qui l'accompagnaient. Mais c'est vrai, hein ? Je voyais deux ombres. En fait, je ne riais pas comme ça. Et derrière, je voyais deux ombres, mais genre, je n'ai même pas regardé leur tête, leur visage. Je ne les voyais pas, les gars, mais je vous jure. Et du coup, sur le coup, genre, ouais, j'avoue, je ne vais pas manger sur ma tête. Sinon, je ne leur aurais pas parlé. Mais ce n'était pas dans le pic de... De me draguer, j'ai capté. Et en plus, là, avec du recul, entre guillemets, un an après qu'on fait le libri, on se rend compte qu'en vrai, c'était... En fait, genre, comme de par hasard, elle est tombée sur mon Insta la veille. Comme de par hasard, elle a liké et j'ai liké. Comme de par hasard, il y a quelques années, je le voyais. En fait, je le voyais souvent, sans m'en rendre compte. Et c'est après que je me suis dit, mais quand même, je le croisais souvent. Enfin, je m'en rappelle très bien. Genre, même avant, quand je le croisais, je ne sais pas pourquoi. Mais les filles, je ne sais pas pourquoi, mais ça me faisait... Je ne regarde pas les gens dans la rue, mais c'est limite... Je regarde tout droit et je ne regarde rien d'autre que ce qu'il y a en face de moi, en fait. Arrêtez, vous êtes courants, des bêtises comme ça. Quand je marche... Tout le monde dit ça. Oui, je bouge. Non, mais c'est vrai. Mon ado, franchement, il faut que tu me crois. C'est vraiment vrai. Et vraiment, ma copine a dit, mais je suis choquée. Elle m'a dit qu'elle est choquée, genre, que j'ai flashé, genre. Franchement, comment vous le dire ? Dans ma liste du destin, il y avait... On s'est vu la veille sur Instagram, que t'as liké, que le lendemain, je ne parle jamais au Louvre. Et... Jamais. Jamais. Je crois que c'était même la deuxième fois. À 16h, un jour, soleil plein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de photos, généralement, soleil plein, avec l'appareil. Parce que, vas-y, c'est soleil plein. On a pris les pantinettes, on est passé. Au moment exact où elle est passée, je suis passé. Et elle a parlé, tout ça, tout ça. On s'est dit, finalement... D'ailleurs, je remercie ce photographe qui m'a donné ce rendez-vous à ce jour et à cette heure-là. Je l'ai déjà remercié à leur message parce que... Je ne sais pas, en fait, comment... Ah ouais ? Ouais, ça me paraît. T'es éloigné, toi ? Je l'ai remercié parce que, je ne sais pas, c'est franchement... Voilà. Mon petit gars... Mon petit gars, très, très content. Moi aussi. Et à la couplisse ses cheveux. Non, mais c'est quoi cette transition d'habitude ? C'est moi, je fais des transitions comme ça. Et à la couplisse ses cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est une dinguerie. Finalement, je trouve qu'elle est belle quand même. Et que ça met une petite vibe. Ça me rend plus sexy. Mais je suis un... Gare, pourquoi tu es sexy ? Non, mais ça me rend plus sexy. Mais pourquoi tu es sexy ? Mais Sarah, je t'ai du situé... Je vais donc citer bien aussi. Mais j'aime bien quand même. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon les gars, c'était notre histoire. Comment on s'est rencontrés, moi et Alice. Un purkif. Vous avez l'air d'être contents, donc tant mieux. Comme de par hasard, nous deux on kiffait la photo. Ça fait que, d'ailleurs, on a fait plein de photos. Allez-nous sur nos Instagram. Alice.mnm et... J'ai dit bien mon Instagram. Alice.mnnm Regarde, elle nous saoule. Fox, J-R, F de O, X, J-R. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur Insta. Abonnez-vous aussi sur TikTok. Fox Brown. Plein de nouvelles vidéos toutes les semaines. Ça nous fait grand plaisir. Ça nous fait kiffer. Pour ça, vous abonner, pensez à liker. On espère que la vidéo vous aura plu. Et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, dans les temps qui viennent, on a envie de vous faire plein de vidéos de thèmes différents. On n'a pas... J'ai envie qu'on parle de moi et Alice, entre guillemets. On est passé par plein de trucs. Même juste en faisant une année ensemble, il s'est passé tellement de choses. Tellement. Où on a dû nous renforcer, être plus solide, être incité à tout, franchement. Où il fallait bosser, il fallait avoir 30 ans en soirée, il fallait avoir X et Y. Et on a envie de partager aussi ce side avec vous. Vous motiver, vos trucs. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans des périodes compliquées tout le temps. Et le fait d'avoir des gens contents et souriants qui vous partent, qui vous motivent, avec qui vous échangez, ça peut être super cool. Donc, on va faire aussi un peu ce type de contenu, un peu développement personnel, un peu tout. Et je pense que ça va être un kiff et que ça nous apportera tous et qu'on grandira et évoluera ensemble. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. Pour ça, vous abonnez. Yo ! Chip ! Let's go !